Voilà on est en compagnie de Claire alias Pomme, bonjour Pomme, on s'est vu l'été 2016 à Montréal c'était le lancement du EP en cavale et c'était aussi un spectacle lancement au vert bouteille donc vous récidivez en automne 2017 pour le lancement cette fois-ci d'un album complet qui s'intitule à peu près on aime beaucoup justement la chanson qui ouvre l'album la chanson titre parlez-nous un petit peu de propos de cette chanson c'est une chanson que j'ai écrite après un long moment où je n'avais pas trop écrit de chanson et en fait c'est une chanson qui parle de c'est l'amour mais c'est pas vraiment l'amour la séparation habituelle c'est c'est un truc d'espoir et un truc de jamais de jamais vouloir c'est un truc de pas accepter une fin en fait et je pense que j'avais aussi envie d'appeler l'album comme ça parce que pour moi à peu près c'est un terme je sais pas je trouvais ça humble et en même temps je trouvais que ça représentait bien l'état dans lequel j'étais quand j'ai enregistré l'album à savoir que je me fermais aucune porte et que j'étais un peu tâtonnante et en même temps je savais où je voulais aller j'ai essayé en fait plein de trucs et donc voilà et c'est une chanson que j'aime beaucoup et dont je suis fier et donc je pense que j'avais j'avais envie de lui donner une place importante dans l'album et voilà vous revenez d'une centaine de dates dans toute une tournée de spectacle ça vous nourrit évidemment comment ça se passe pour vous c'est après après avoir écrit que vous allez en spectacle et pas avant ou entre deux comment ça se passe j'ai écrit quand est-ce que j'ai écrit j'ai écrit sur la route j'ai écrit il n'y a pas vraiment de règles en fait je suis pas très cadré dans mon écriture non plus j'écris pas vraiment régulièrement ça m'arrive de pas écrire pendant trois mois pour pour écrire beaucoup pendant une semaine mais donc j'ai pas de règle en fait parfois j'ai souvent besoin d'écrire une chanson et c'est là que j'écris peu importe tout je suis en fait ça peut être chez moi ça peut être dans un train ça peut être chez mes parents à lyon mais non je n'ai pas de je me mets pas à l'écriture tous les mardis après midi de 15h à 17h voilà pas du tout mais du coup c'est dans des endroits différents mais c'est souvent assez urgent en fait comme j'écris pas souvent quand j'ai besoin d'écrire j'ai vraiment besoin d'écrire la chanson et je l'écris souvent un peu d'une traite ok super revenons donc à cette tournée pour vous ça s'est passé justement après le après l'album pendant l'album comment ça s'est passé parce que quand même c'était une longue tournée ouais ouais et ben en fait comment ça s'est passé en fait j'ai toujours fait des concerts en fil rouge c'est vrai que j'ai pas vraiment eu tu vois de période où j'ai fait une tournée pendant trois mois j'ai toujours fait des concerts depuis 2000 intensément depuis 2014 et en fait j'ai fait des concerts avant la sortie de l'EP et j'ai fait des concerts après pendant un an et là en fait tu vois j'ai eu une pause cet été pendant un mois et je reprends dans dans une semaine à partir du 6 novembre tout le mois de novembre tout le mois donc c'est vrai que c'est un fil conducteur et que il n'y a pas vraiment eu de moi c'est vraiment un truc important pour moi la scène et que c'est vraiment un truc avec lequel enfin qui m'a permis aussi de trouver un peu mon université de lui joie de rencontrer des gens de me placer un peu de me dire ah ouais en fait moi je veux faire ça où j'ai plus que plus que plein d'autres trucs plus que le studio plus que voilà du coup c'est vrai que c'est important la scène pour moi et peut-être que c'est justement la tournée que vous a nourri mais en tout cas nous on a remarqué que vous avez maintenant un son qui vous distingue et vous n'avez pas été justement trop distante du EP ou de ce que vous avez fait avant l'EP un son donc nuancé pop folk c'est vous et ça reste vous ou vous pensez que vous allez évoluer vers autre chose ? Alors je pense que cet album il me ressemble et il ressemble à la fille et à la fille que je suis et que j'étais tu vois quand j'ai enregistré et quand j'ai écrit les chansons à savoir à partir de d'il y a trois ans jusqu'à maintenant après je pense que j'ai envie pour le prochain d'aller dans un truc encore plus acoustique tu vois qui soit fidèle au live un peu plus à ce que les gens peuvent voir sur scène où on est que deux et où il y a juste des petites notes d'orgue un peu de guitare et tout alors que sur l'album il y a quand même des trucs un peu plus orchestré même si c'est pas de l'électro tu vois c'est quand même plus produit et je pense que j'ai envie de me rapprocher de ce que je fais en live sur les disques donc ça va ça je vais jamais pour l'instant j'ai pas du tout l'intention de changer complètement de style de nom, d'identité mais j'ai je pense envie de me rapprocher d'un truc un peu plus acoustique qui me ressemble parce que la version la plus honnête en fait de ce que je fais c'est vraiment la scène et donc voilà j'ai envie d'aller dans un truc qui ressemble à ce que je fais sur scène à savoir un truc acoustique voilà ok et il y a le single en fait la même robe qu'hier racontez nous un petit peu l'histoire autour de ce thème bah alors c'est la chanson légère de l'album c'est la seule chanson qui est pas triste en fait et en fait c'est une chanson qui est importante je pense dans cet album parce que parce que c'est justement une chanson qui permet de relever aussi les autres et c'est une chanson qui fait un peu respirer et moi j'avais envie sur l'album qu'il y ait au moins un ou une ou deux respirations un peu légères voilà qu'ils soient pas des chansons sur la mort ou sur les amours déchus et en fait je trouve que voilà elle met en valeur les autres et qu'elle permet juste de respirer pendant trois minutes et que c'est il n'y a pas vraiment d'histoire c'est juste le thème d'être libre de faire ce qu'on a envie de faire d'avoir l'âge que j'ai aussi et de voilà de pas être libre dans ce que je fais dans mes relations voilà et donc du coup elle a cette utilité là et elle véhicule ce truc de liberté en fait tu vois mais alors pourquoi cette mélancolie dans l'album parce que c'est l'état d'âme dont vous avez été ou c'est autre chose je pense que moi je suis profondément comme ça en fait je suis pas du tout malheureuse mais la mélancolie c'est très différent du malheur en fait c'est un truc qui est entre la joie et la tristesse c'est un peu étrange c'est une espèce de sentiment agréable moi je trouve en fait tu vois pour moi dans la mélancolie il y a la nostalgie tous ces trucs là où tu te rappelles le truc mais que ça je sais pas c'est un peu impalpable en fait la mélancolie mais je pense que c'est le truc qui m'inspire le plus et que c'est dans cet état là que je suis quand j'écris les chansons en fait et que c'est l'état le plus inspirant tu vois moi dès que je suis un peu mélancolique un peu triste sans jamais être au bout de ma vie tu vois et ben c'est là où j'arrive à écrire des chansons où j'ai envie d'écrire des chansons et c'est une émotion qui m'anime beaucoup en fait oui c'est un monde d'inspiration ouais 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 complètement très bien donc on vous découvre donc le 28 octobre au vert bouteille à montréal pour un spectacle lancement de l'album donc à peu près et à québec le 30 octobre également pour le même concept lancement spectacle après ça on vous retrouve où dans le monde pas en france beaucoup ouais je serai un concert en france tout le mois de novembre décembre et puis ça continue en janvier février sur enfin ça continuera je pense pendant un an à peu près j'espère en tout cas et puis et puis sûrement que je vais aller un peu en suisse un peu en belgique j'espère en tout cas tous les pays qui sont qui se conjointent de la france et et pour l'instant pour l'instant c'est tout après je reviendrai ici aussi sûrement au printemps j'aimerais bien et voilà après j'ai eu des occasions ça tombe l'été dernier je suis allé en estonie chanter mais c'est des trucs que je que je ne prévois pas où on m'appelle j'ai fait l'espagne l'allemagne et l'estonie comme ça sur des festivals sur des petits festivals hyper cool et tout donc donc j'espère aussi pouvoir aller en europe il ya des pays que j'aimerais bien visiter j'aimerais bien aller en pologne j'aimerais bien continuer à aller à développer un peu l'est et aussi le nord de l'europe norvège finlande et le sol je suis jamais allé donc j'espère que je serai amené à j'aimerais bien voilà développer toute l'europe en fait avant d'aller ailleurs mais le québec voilà le québec c'est particulier parce que c'est un peu ma deuxième maison mais sinon j'aspire beaucoup à développer mon projet en europe quoi parce que je trouve qu'il ya déjà plein de beaux pays